Merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévisions et bienvenue à votre émission Zoom. On reçoit pour vous ce soir M. Jean-Fidèle Boyo qui est délégué général de l'Association civile émergence du Congo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous nos éditeurs, bonsoir au peuple congolais, surtout nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous les patriotes, nous devons lutter pour l'intérêt de notre nation. Vous êtes devenu un habitué de cette grande émission Zoom. Ah oui, vous savez Zoom c'est l'actualité. Avec les analyses de l'homme qui a toujours été au sein du village, l'Église au sein du village et non l'Église au milieu du village. Non, au milieu du village c'est impossible d'être au milieu du village et cette philosophie n'a plus d'application. Aujourd'hui c'est l'Église au sein du village. L'Église a toujours été au milieu du village. Non, c'est-à-dire qu'à l'époque-là, à l'époque-là, à l'époque-là c'était possible parce qu'il fallait proposer l'Église comme la justice, comme le milieu. Mais l'actualité aujourd'hui, tu ne peux pas être au milieu. Celui qui est au milieu n'a pas le droit parce que tu ne peux pas être un juge et parti. Tu ne peux pas t'exprimer parce que tu es au milieu. Non, il faut s'exprimer, il faut dire vrai là où c'est vrai, il faut dire faux là où c'est faux. Donc l'Église au sein du village, cela veut dire que tu as la liberté de t'exprimer, mais tout en s'exprimant, tout en disant rien que la vérité dans ton expression. L'homme de l'Église au sein du village et non de l'Église au milieu du village, Jean-Fidèle Boyot. Parlons bien évidemment de l'actualité de notre beau cher pays, la République démocratique du Congo. Après que la CENI ait clôturé avec l'opération de réception, traitement des candidatures pour l'élection au niveau sénatorial et gouverneur de province. Eh bien, les dates ont été fixées, les dates sont connues pour l'élection des sénateurs et de gouverneurs de province. Le 21 avril pour l'élection des sénateurs et le 28 avril pour l'élection de gouverneurs de province. Comment voyez-vous déjà l'orientation de ces scrutins ? La première chose est que sur le plan politique, il y aura déjà division. Sur le plan politique, il y aura déjà division. Sur le plan politique, il y aura déjà division. Surtout, nous parlons aussi de l'union sacrée, parce qu'à un certain moment, nous avons suivi aussi dans les réseaux sociaux les échanges des politiciens. Il est vrai que c'est difficile, qu'il faut se parler le même langage par rapport à ça. Il y a un deuxième élément que les gens ne tiennent pas compte. Il y a des candidats gouvernants, mais qui ont déjà exercé deux mandats comme un gouverneur. Mais la loi interdit aux gouvernants de faire un troisième mandat. C'est comme le chef de l'État. C'est comme le chef de l'État. Et lorsque je vois un candidat gouverneur qui a déjà exercé deux mandats successivement, et maintenant, il veut aller au troisième mandat, et bien non. Non. Tu as déjà deux mandats. Ça, je ne peux pas. Donc la Constitution a réglé le nombre de mandats du gouverneur. C'est comme le chef de l'État. Comme le président de la République. Comme le président de la République. Un mandat qui est renouvelable. Un point de train. Et il n'y a pas de demi-mandat. Demi-mandat n'existe pas. Demi-mandat n'existe pas. Non, j'allais commencer deux ans. Et puis ici, maintenant, je ne peux pas. Non, 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 non plus. Un mandat veut dire mandat. Tu as fait deux mandats. Je suis sûr et certain que Kadima va écarter de ce type de candidat. Parce qu'il ne va pas accepter de violer la Constitution. Il y a traitement, réception, traitement de candidatures à cette étape. Nous attendons, bien évidemment, l'organisation des élections proprement dites. Est-ce que... Non, on n'a pas encore validé. Non, les... On n'a pas encore validé les candidatures. Parce que la CEMI est en train de traiter. Après avoir traité, lui va présenter ce qu'il a retenu par rapport à ses critères. Et la Cour va maintenant valider ses candidatures pour aller. Donc, si la CEMI ne le fait pas, la Cour va le faire. Parce que la Cour va examiner ce que la CEMI propose conformément à la loi. Personnellement, M. Jean-Fidèle Boyot, avez-vous déjà repéré les cas des candidats qui ont fait des mandats pour ce débat ? Est-ce qu'il y a des cas dans les candidatures réceptionnées par la CEMI ? Les cas existent, mais je ne veux pas faire campagne de ces gens-là. Les cas existent... Je suis en train de révéler le peuple congolais... Mais Jasmine Gobila n'a pas déposé. Je ne veux pas citer les noms, mais je parle au Congolais que la Constitution interdit, interdit au gouverneur d'aller jusqu'au troisième mandat. Vous avez des mandats, c'est fini. C'est comme le président de la République. Et ces cas existent. Et exactement comme ce sont des cas qui sont plus proches de l'Union sacrée, soit les cas de l'Union sacrée, ils pensent que l'Union sacrée va détourner la loi. Mais nous sommes de la société civile. Nous ne devons dire rien que la vérité. On doit dire au peuple que le gouverneur ne peut pas aller au-delà de deux mandats. Mais qu'est-ce que la société civile pense par rapport au cas sous examen du ministre frappé d'incompatibilité qui a été élu député national, mais au finish avec la Constitution qui prévoit qu'ils ont, après validation de leur mandat, huit jours pour décider. Et puis, lorsque le chef de l'État demande à ce même ministre de frapper d'incompatibilité, d'expédier les affaires courantes, quelle a été la réaction de la société civile ? Vous avez réveillé encore une matière qui semblait partir, mon frère, avec toute sincérité. Le premier ministre a mis le chef de l'État en difficulté. Pourquoi ? La Constitution n'a pas demandé au premier ministre de démissionner. Le premier ministre, premier ministre, il décidait d'aller aux élections pour devenir député national. C'est sa propre volonté. Ce n'est pas une infraction. Maintenant, il devient député national. On lui demande de donner sa position, de fixer sa position entre l'Assemblée nationale et la primatie. Il devait seulement informer à l'Assemblée nationale que j'opte pour l'Assemblée nationale. Et le chef de l'État va prendre des dispositions comme conséquence. Le premier ministre ne devrait pas démissionner. C'est comment ? Il a fait un chef de l'État devant un fait accompli. Oui, parce qu'il a démissionné. Lorsqu'il a démissionné, c'est lui et son gouvernement. Vous savez qu'il y a eu des ministres qui n'étaient pas candidats députés. Mais maintenant, ils sont sanctionnés. Ils sont maintenant devenus affaiblis. Ils sont dans une situation démissionnaire. Parce que le premier ministre a démissionné. Mais il a démissionné pour quelle raison ? Il a démissionné pour sa propre volonté. C'est comme une motion de défiance. Oui, c'est là où je vous ai toujours dit que nos juristes sont en extrême difficulté pour le moment. C'est-à-dire que l'on parle sur des violations et des violations. Des violations et violations. Parce que vous repérez déjà des cas. L'information qu'on a demandée au premier ministre, c'est comparable à une motion de défiance. Cette motion concerne exclusivement le premier ministre. On ne peut pas élargir, on ne peut pas sanctionner les innocents. Aujourd'hui, c'est parce que la politique, les gens ne parlent pas trop. Les autres ministres sont sanctionnés par innocence. Parce que la démission du premier ministre ne se justifie pas. Il se justifie pourquoi ? Parce qu'il a choisi d'aller à l'Assemblée nationale. C'est comme si ce ministre dépendait de lui non plus. Il devrait seulement informer, donner son information, sa position. Vous n'avez pas haussé le temps, vous. Mais même si on ne sait le temps, le chef de l'État avait déjà pris une décision. Lorsque le chef de l'État prend la décision, il ne peut pas revenir dans sa décision. C'est là où les gens vont comprendre que nos juristes sont dans une situation difficile. Il faut un recyclage, il faut une autre façon de voir les choses. Parce que même les juristes qui ont conçu le premier ministre de démissionner n'ont pas pu interpréter très bien les critiques. Non, ils n'ont pas pu très bien faire. Et même de l'autre côté aussi, bon, le chef de l'État ne peut pas rien faire parce que si quelqu'un vient, il démissionne. Tu ne peux pas l'interdire de démissionner. Tu ne peux pas l'interdire. C'est sa volonté. Mais il devrait... Est-ce que le chef de l'État opte pour l'approche que ces mêmes ministres frappés par l'incompatibilité puissent expédier des affaires courantes ? Le chef de l'État n'a-t-il pas piché en marchant l'encontre même de presserie constitutionnelle ? Non, c'est-à-dire que tout ça, ce sont les conséquences d'une situation grave. Le départ de tout ça, parce que si le premier ministre avait compris qu'il devrait seulement donner sa position à l'Assemblée nationale et que le chef de l'État tire les conséquences de sa position, on ne peut pas aller jusque-là. Ça, ce sont les conséquences d'un problème, d'une situation mal gérée. Et c'est une situation juridique. Et maintenant, lorsque vous suivez les juristes devant ce débat, il n'arrive pas à dire exactement ce qui devrait être fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire ? Les vins tirés, il faut les voir. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est avoir un nouveau gouvernement. Nous osons croire que cette semaine, on pouvait avoir le premier ministre, en attendant qu'on puisse valider les mandats des députés nationaux. Et puis, à ce moment-là, le premier ministre va présenter son gouvernement. Le plus tôt serait le mien. Mais nous estimons que prochainement, nos juristes doivent nous aider. Nos juristes doivent nous aider parce que la façon dont nous évoluons, c'est comme si tout devient politique et la politique efface... Comme si les juristes eux-mêmes ne se mettent pas d'accord sur certains... Non, c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectivité pour ce moment. Ils font tout pour la politique. Et la politique n'amène pas toujours ce qui est bon. Mais nous sommes les activistes de la société civile. Il faut interpréter les textes. Les juristes doivent nous aider. Ça, c'est l'avis d'une nation. Ils ont étudié pour la nation. Ils ne peuvent jamais induire la nation en erreur. Le premier ministre ne devrait pas démissionner pour ça. Cette raison ne justifie pas la démission du premier ministre. Mais aujourd'hui, avec ces élections de sénateurs, gouvernants, il y a eu l'alerte de la Commission électorale nationale indépendante sur les cas des corruptions, en prévision même, de ces élections. Qu'attend la population, justement, parce que vous êtes porte-parole de cette population, vous êtes de la société civile, qu'attend la population de ces élections ? Est-ce qu'il y a, dès l'intérêt, déjà avec ces différentes alertes, société civile, la CENI, elle-même, l'organe organisatrice de ces élections ? Oui, vous savez, la corruption que nous parlons vient trop loin. Même au sein des partis politiques et qui désignent ces candidats, la corruption est là. Pour être retenu comme candidat gouverneur, porté par le parti politique, bon, ils utilisent la corruption. Mais le grand problème, on peut dénoncer, on peut dénoncer, on peut crier, mais le vrai problème, c'est de démontrer, prouver qu'il y a une corruption. C'est là où ça pose un problème. Vous savez, ce sont les politiques. Les politiques de la corruption deviennent invisibles. Mais ils savent les mécanismes de la corruption. Oui, mais c'est difficile d'avoir des preuves. Lorsque vous allez dire que celui-là, comme candidat gouverneur, il a donné aux députés, mais il faut démontrer avec des preuves, ça sera difficile. Mais pour nous, nous estimons que tout ce monde-là, ce sont des Congolais. Ceux qui vont sortir comme gouvernants, ce sont des Congolais. Mais la meilleure façon de faire les choses, pour sauver la nation, c'est donner la possibilité aux chefs de l'État de permettre. Raison pour laquelle nous avons besoin des juristes. Les juristes doivent nous aider à s'intercier, donner la piste des solutions, permettant aux chefs de l'État, juste après les élections de gouvernants, permitaient à ces gouvernants d'aller dans des provinces dont ils n'étaient pas élus. Aller dans des provinces dont ils estiment qu'ils ne sont pas originaires. Parce que le tribalisme ne va pas aider. Vous aviez suivi... Pour vous, l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de province, on sait que vous appliquez personnellement, c'est les caractères tribales que prennent ces élections ? C'est ça le danger. Je vous donne les cas. Vous avez suivi la province du Congo, vous avez suivi au niveau du Kassai, là-bas, vous avez suivi le Congo central. Les gens parlaient du secteur. Nous, c'est du territoire. Là, c'était tel territoire. Aujourd'hui, c'est tel territoire. De l'autre côté, tel territoire. Maintenant, lorsqu'on passe déjà à la division au sein de la province... On dirait que Kinshasa serait favorable que pour les originaires de Bandungu... Non, pas tellement. Pas tellement. Vous pouvez pouvoir monter les temps en se rend finalement compte qu'à Kinshasa, on a toujours eu, la plupart des cas, il n'y a que de gouverneurs originaires de la grande province du Bandungu et celle du Congo central. Mais c'est comme ça que je dis. Cet esprit de tribalisme, là, sémé par les Rwandais, en repris démocratique du Congo, ne peut pas avancer pour le pays. Donc, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Vous savez, le meilleur gouvernant à l'Équateur, c'était vous, Kamba. Le meilleur gouvernant, il n'était pas équatorien. Lorsque vous voyez ailleurs aussi, ceux qui ont fait des bonnes choses comme gouvernants, ils n'étaient pas les fils de la province. C'est pourquoi pas revenir au bon sens. Aujourd'hui, vous avez dit, et oui, très bien, la vie de la province de Kinshasa est dirigée par le Congo, parlant de la langue Congo. Mais quel est le sort maintenant de la vie de la province de Kinshasa ? Nous avons avancé ou nous réculons ? Mais même ailleurs aussi, aller dans d'autres provinces, quelle est la province qui a fait mieux par rapport à ce qui était passé ? Nous estimons qu'il faut revenir dans le principe des non-originalités, lutter contre le tribalisme. Ça ne va rien apporter de neuf après ces élections. Si on laisse ces gouverneurs là où ils sont élus, rien ne marchera. Parce qu'en commençant par les députés, les députés, s'ils n'ont pas de carburant, c'est déjà un problème. Je parlais l'autre fois ici, la province de la Mongala, bureau d'âge, qui met en accusation l'ancien gouverneur. Le gouverneur... Le bureau d'âge qui n'est pas totalement formel ou légal. Non, mais le bureau d'âge, mon frère, comment expliquer un bureau d'âge qui décide de mettre le gouverneur en accusation ? Sur quel... Voyez-moi, avec cette intention, vous croyez que cette province produira quoi de bon ? Est-ce qu'il faut espérer le développement de cette province avec de tel type de députés ? Non ! Il faut envoyer quelqu'un qui n'est pas de la province de Mongala pour gérer la province de la Mongala. Et ça, c'est pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Si on veut avoir les résultats, il faut passer par là. Et c'est ça le chemin de développement. Faire le contraire, ça ne marchera pas. Tu es élu, oui, tu es congolais, tu as été élu dans une entité congolaise, eh bien, allez travailler ailleurs, là où le pays veut que tu travailles. Tu ne peux pas dire que tu as du Kassai, tu as des méros Kassai, non, tu as du Kassai, va travailler à l'Équateur. Tu as de l'Équateur, va au Qatar, ainsi de suite, parce que tu es chez toi, tu es congolais. En vous entendant de reparler, M. Jean-Fidèle Boyot, on dégage directement que les noms originaires, s'ils sont placés à la tête de telle ou telle autre province, ça symbolise non seulement le développement de cette entité territoriale, mais ça symbolise également l'unité nationale. Ça renforce l'unité nationale, et cela désactive l'esprit du tribalisme. Il y aura un désintéressement communautaire, parce que nous disons, nous sommes de l'Équateur, on nous a envoyé un Katanguin, si nous ne voulons pas de lui, on va nous envoyer un Kassaiin. Donc, est-ce qu'il faut-il le faire partie ? Non, laissez-lui. C'est-à-dire qu'on va se désintéresser de lui faire partie. Ça va réduire la probabilité d'émotion, l'émotion, motion, motion, motion. Ça va aussi réduire le conflit entre l'ensemble provincial et le gouvernement. Et puis, il viendra pour travailler, en vue que cette province-là puisse émerger, puis s'éloigner. Celui-là viendra pour démontrer qu'il est capable. Même s'il n'était pas capable scientifiquement, mais il fera un effort, avec l'ensemble de son gouvernement, de faire mieux que possible. Donc, il y aura moins de conflits, et il y aura plus d'objectivité. Donc, il faut les faire. Les élections, nous voulons, tous ces mondes, quelles que soient leurs couleurs politiques, que ce soit les Congolais, il faut les accepter. Dès qu'ils soient élus, nous allons applaudir. Mais cela ne symbolise pas le développement. Il faut les permiter. Et il faut interroger les textes. Est-ce que le chef de l'État pourra avoir la possibilité de le faire ? Il faut chercher l'espace, le mécanisme, pour donner au chef de l'État le pouvoir, ne pas nommer les autres gouverneurs, mais permiter ceux qui sont élus. On a vécu cela, sous les règnes du maréchal Momboutou, où il y avait des permittations, un nom originaire était à la tête de telle province ou telle province. Ce n'est qu'au départ du maréchal Momboutou que le fait décrié par les uns et les autres ont été mis à la musique. Vous savez, Mombout était encore trop dur. Mombout, même dans le cabinet ministériel, tu es ministre ressortissant de l'Équateur. On ne peut pas trouver la majorité des Équatoriens dans ton ministère. Non plus. Mombout était trop dur. Mais aujourd'hui, tu es ministre, le directeur du cabinet, c'est ton beau-frère, le directeur du cabinet adjoint, c'est ton petit-frère, le conseiller, chargé de finances, tout ça, c'est la famille. Non ! Non ! Il y a des choses où nous reprochons les autres, oui, parce qu'ils ne veulent pas de nous, mais il y a d'autres choses où les responsabilités sont partagées. Nous-mêmes, nous ne voulons pas que ce pays développe. Non ! Mon frère, il faut travailler, nous avons déjà dit au chef de l'État de ne travailler que sur la cohésion nationale, ce qu'on appelait l'unité nationale. Il faut travailler sur ça, c'est ça même le départ du développement. Mais lorsque nous continuons... Est-ce que cette cohésion nationale pose problème à ces jours sous le leadership de Fléchi, tu sais qu'il dit ? Oui, mais lui, il a trouvé... Il n'y a pas de cohésion ? Non, mais est-ce qu'il y a-t-il de cohésion ? Je vous ai parlé maintenant, nous parlons de gouvernement, ça fait des années, des années, les gouvernants... faire les dialogues pour retrouver cette cohésion ? Non, depuis que l'RCD a réussi à imposer sa philosophie, que nous appelons décentralisation ou démembrément... C'est les RCD qui a induit le chef de l'État de l'État. Mon frère, mon frère, mon frère... Mon frère, mon frère... N'entend pour la décentralisation des provinces. Ils ont profité de la Constitution. Parce que cette Constitution était la Constitution d'un pacte de la paix. Il fallait chercher les mécanismes de la paix. Et les rebelles rwandais, ils ont mis leurs intérêts au niveau de la Constitution. Ils ont mis leur philosophie au niveau de la Constitution. Parmi cela, ils ont estimé qu'il faut démembrer la province. Or, dans leur intention, c'est rendre ingouvernable la République démocratique du Congo. Ils ont réfléchi longtemps sur ça et ils ont amené ce que nous appelons la décentralisation par défaut. Et pourtant, c'est cette décentralisation qui nous amène aujourd'hui. Ça me fait mal au cœur. Lorsque je suis novier, non notable, en train de discuter sur la répartition du cotat et du cotat, même au sein des provinces. Je parle des provinces de Pong, c'est à côté de nous ici. C'est derrière la maison. Les gens de Fêche disent que cette fois-ci, c'est nous. C'est déjà une division au sein de la province. Et ça, c'est l'intelligence rwandaise. Ça, c'est la pensée de la RCD, aujourd'hui transformée en alliance pour le fleuve du Congo. Vous savez, ça, c'est la version révisée. L'Alliance du fleuve du Congo, c'est la version révisée de la RCD. C'est la version révisée de la RCD. N'en a pour rien. N'en a comme les... N'en a qu'un figurant congola avec les autres, mais la pensée de l'alliance du fleuve du Congo, c'est la pensée rwandaise. Donc, ici, les gens doivent tirer le son. Les gens doivent tirer le son. On nous a fragmentés jusqu'au niveau des communautés. Il faut chercher à consolider ça. Le chef de l'État actuel, Félix Tsetseke, a trouvé déjà les choses qui ont été déjà biaisées. Lorsqu'il disait que... Au Lingala, il disait qu'il moque Koufa. Et les gens critiquaient. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'exprimer exactement sa lecture. Mais ce que je viens de vous dire maintenant, on nous a divisé, non ? La Constitution, vous trouverez que vous trouverez dans notre Constitution la pensée rwandaise qui nous divise aujourd'hui. Nous avons du mal à nous restructurer. Nous avons du mal à nous restaurer. Tout simplement parce qu'on nous a déjà déclassés par cette pensée rwandaise. Ce n'est pas cette philosophie. Et maintenant, il faut travailler parce que nous en vivons. Nous devons travailler plus pour que nos enfants et nos petits-enfants trouvent un Congo émergent, un Congo développé, un Congo extrêmement fort. Un Congo émergent, un Congo fort. Tocqueville, l'ensemble de la population congolaise à ce net moment, M. Jean Fidel Bouillot, l'homme de l'église au sein du village, il y a-t-elle cette possibilité de revenir au temps initial, à l'état initial, donc des 11 provinces ? On avait 11 provinces, hein ? Oui. On avait 11, mais nous avons 26. 26 provinces avec la décentralisation, 26 provinces. Est-ce qu'il y a cette possibilité ? Est-ce que les députés qui sont au niveau de l'Assemblée nationale peuvent travailler afin que nous revenions à l'état initial de 11 provinces ? Ou bien, depuis qu'il y a cette décentralisation, on ne peut plus retourner à l'état initial de 11 provinces ? Non, comme nous avons les 26 provinces, ce n'est pas un problème, on doit plutôt s'adapter. On peut faire avec. Non, on peut avancer avec les 26, mais on doit adapter la méthodologie d'intégration inter-provinces, telle que nous disons maintenant. Lorsque nous travaillons sur le principe des non-originalités, ça va nous aider tous, c'est-à-dire que donner la gouvernance aux gens qui ne soient pas originaires, parce que si vous êtes dans la province, le gouverneur n'est pas de la province, le vice-gouverneur, il vient d'une autre province, vous avez la sécurité, vous avez la santé, au niveau des divisions, vous avez les gens qui sont venus des autres provinces, vous trouverez quand même la possibilité d'intégration communautaire. Il y aura moins de problèmes, il y aura moins de conflits et nous allons développer maintenant cette cohésion nationale d'une autre façon. C'est possible qu'il faut le faire. C'est pas supprimer la décentralisation, mais s'adapter maintenant, renverser maintenant la pensée négative de la... de la... de la... du Rwanda, bien sûr, pour capitaliser ça et puis faire notre pays un pays fort. Mais vous savez, tout est possible, mais la meilleure difficulté que nous avons dans notre pays est que notre pays, nous avons la politique forte avec une sécurité faible. Tout simplement parce que nos politiciens sont en train de travailler jour et nuit, tout en affaiblissant les services de sécurité et tout en renforçant leurs capacités. Et puis, lorsque vous regardez très bien, nos politiciens sont souvent insatisfaits, mon frère. Les politiciens congolais sont souvent insatisfaits. Qu'est-ce que Cornel Nanga n'a pas eu de ce pays ? La République démocratique du Congo. Qu'est-ce que Mamba n'a pas eu ? Cornel Nanga avant Séni, il avait quoi ? Il était quoi ? Il représentait quoi ? Mais aujourd'hui, c'est avec la République démocratique du Congo que sur le plan international, on parle des Nanga. Même Mamba, Jajek, et les autres sont là. Les autres, peut-être, ils ne se sont pas encore affichés, mais ils sont parmi eux pour détruire ce pays. Nous estimons que tout est possible. Nous devons travailler pour émerger notre pays. Nous devons soutenir le pouvoir en place parce que celui-là que nous avons choisi, que le peuple a choisi, et tout ce qu'il fait c'est honneur du peuple, le peuple là-derrière, c'est lui. Félix-Antoine qui a dit-il, mon autre président de la République. L'air coule, l'air passe tellement vide comme une flèche. M. Jean-Fidèle Boyo, ma dernière question, parce que je vous avais prononcé les noms du pays de Paul Kagame, le Rwanda, à plusieurs reprises, et même, vous serez tenté de dire que la politique qui est en place aujourd'hui, par rapport aux faits décriés par les uns et les autres, c'est vraiment une pensée rwandaise, mais pensez-vous qu'aujourd'hui on est victime de cette agression nous imposée par le Rwanda qui agit sous l'appel du M23, est-ce la diplomatie mise en place par le chef de l'État, Félix Tuseke dit, sera-t-elle à nous dire de sortir notre pays d'ici trop ? Oui, sa diplomatie nous a aidé à diagnostiquer exactement qu'elle est l'agresseur de la République démocratique du Congo, dans sa diplomatie nous retenons que sur le plan international aujourd'hui on parle de la situation de la République démocratique du Congo avec des petits détails, c'est dans sa diplomatie que tous les Congolais se réveillent, vous savez dans ce pays moi personnellement je ne savais pas comment est-ce on exploitait les minéraux à l'est de la République du Congo c'est grâce à cette diplomatie qu'aujourd'hui nous parlons de ça comme je me suis toujours posé la question quelle est l'influence de ces minéraux dans notre budget parce que l'argent de l'État n'a rien aujourd'hui les achats ne sont pas payés parce qu'on dit qu'au niveau du trésor public nous n'avons rien mais ces diamants qui ont été toujours là ces minéraux qui ont été toujours là quel est l'impact d'exploitation de ces minéraux par rapport à notre budget mais c'est aujourd'hui que tous nous sommes maintenant éveillés et tous maintenant nous croyons maintenant que nous avons aussi d'autres ressources et demain matin nous allons les faire autrement la façon où le gouvernement va gérer ces minéraux pour le demain ça ne serait pas comme hier parce qu'aujourd'hui la diplomatie de Félix nous a aidé à comprendre exactement pourquoi il y a la guerre vous pouvez croire que les Ougandais et les Rwandais se sont bâtis en reprise de démocratie du Congo à cause de nos minéraux ils sont venus chez nous pour se battre à cause de nos minéraux pendant que nous ici on n'a rien pour même donner à un agent de l'état on dit qu'il n'y a rien on est incapable de produire on est incapable on est incapable mais les minéraux font quoi ? c'est à grâce à ça mais nous disons la diplomatie celle ne suffit pas c'est comme ça on demande au chef le chef de l'état il faut voir la voie militaire la puissance d'un pays c'est sa sécurité le chef de l'état doit plus travailler renforcer les services de sécurité pour rendre ce pays le pays puissant c'est pas la politique c'est pas parce que nous avons plusieurs parties politiques que nous pouvons dire que notre pays est fort non lorsque nous avons les services de sécurité très forts c'est à ce moment là que nous allons dire que notre pays est fort et il faut travailler dans cet axe là parce que l'axe de sécurité influence les autres axes nous sommes d'accord pour que lorsque vous vous interrogez le budget des Etats-Unis par rapport à la sécurité le budget de la France par rapport à la sécurité et notre budget représente quoi par rapport à la sécurité et donc vous voyez que nous ne sommes pas encore arrivés au point de maintenir la sécurité il faut il faut il faut commencer par là nous devons avoir les services de renseignement très forts nous devons avoir l'armée très forte nous devons avoir des organisations sécuritaires qui sont mieux placées pour sauvegarder la puissance de notre pays et il faut commencer par là et nous faisons croire que si nous continuons avec cet éveil de conscience nationale nous allons aussi mais la diplomatie celle doit être accompagnée par la force sécuritaire Jean-Fidèle Bonneau je rappelle vous êtes délégué général de l'aspect civil émergence du Congo on vous aime beaucoup plus quand on vous appelle l'homme de l'église au sein du village je vous dis merci de ton disposé merci beaucoup vous étiez nombreux mesdames messieurs à suivre cette émission zoom je vous dis merci de votre sympathique attention une émission réalisée par Moro Ndjambé qui était au même moment à la prise de vue Christian Banciolo à la régie d'antenne Alain Cabongo au web je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne de l'église à la prise de vue Merci.